Histoire de quartier Les livres ont le pouvoir de changer les perceptions parce que lire signifie aller à la rencontre de l'autre qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on aimerait découvrir. Imaginez maintenant un quartier méconnu qui nous semble inaccessible parce qu'inconnu. Est-ce qu'un livre pourrait nous donner les codes pour y pénétrer? Est-ce que la littérature peut être le trait d'union entre les citoyens et citoyennes d'une même ville? Entre des êtres humains qui se côtoient sans se voir? Est-ce qu'un livre peut réhabiliter un quartier? Je m'appelle Claudia Larochelle et je vous invite à la rencontre d'autrices et d'auteurs qui ont écrit sur les quartiers de la ville et des usagères et usagers qui les lisent à travers le réseau des bibliothèques de Montréal. L'autrice Aya Vilek a déménagé dans le quartier Parc-Extension de Montréal après être passée par Jonquière, la France et le Sénégal. Son choc culturel à elle lui est venu des préjugés véhiculés sur son quartier. De cette expérience, elle a fait un recueil de nouvelles intitulé Le Marabout, publié par les éditions VLB en 2019, où elle déboulonne avec beaucoup d'humour les mythes les plus tenaces. Comme on dit, on châtie bien ceux qu'on aime. Bonjour Aya Vilek. Bonjour Claudia. Aya Vilek, je suis contente d'être avec vous et de faire votre connaissance. Là, on est en ce moment au Parc Jarry, du côté Parc-Extension, et on est entouré de verdure, il y a plusieurs oiseaux autour, il y a des enfants qui sont entre deux moments intérieur-extérieur. Puis, je me demandais, Yavi, c'est quoi votre rapport au quartier Parc-Extension? Alors, je suis arrivée à Parc-Extension après avoir vécu quelques années au Saguenay, à Jonquière. Et ça a été, pas le coup de foot, mais ça a été une surprise énorme de passer de Jonquière à Parc-Extension, un contraste incroyable. Et j'ai vécu sept ans à Parc-Extension, donc ça a quand même occupé une grande place dans ma vie. Mes deux enfants sont nés à Parc-Extension. Et c'est drôle que vous parliez du Parc Jarry, du côté de Parc-Extension, parce qu'effectivement, dans mon livre, j'en parle un peu en disant qu'il y a un côté Villeray qui est de l'autre côté, alors que nous, on est du côté Parc-Extension. Et le Parc Jarry, pour moi, c'est un peu la frontière entre les deux mondes, Villeray et Parc-Extension. Pourquoi deux mondes, à Yavi? Parce que, je pense que par sa diversité, en tout cas, c'était vrai à l'époque où j'écrivais le livre, Parc-Extension était un peu en contraste avec Villeray, non seulement par sa diversité, par ses causes sociales, ses points sociaux, par tout ce qui se passait dans le quartier. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui, je n'habille plus dans le quartier, mais à l'époque, en tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Donc moi, quand j'allais à Villeray, quand j'allais chercher mon café bioéquitable, bien, j'ai traversé le Parc Jarry pour aller me chercher mon café bioéquitable à Villeray. Parce que du côté de Parc-Extension, il n'y avait pas de café bioéquitable. Il y en avait sûrement, mais peut-être que je ne savais pas où il était, mais je me disais qu'à Villeray, c'était peut-être meilleur. Ayavi, comment décririez-vous le quartier Parc-Extension? C'est sûr qu'un des premiers mots qui me vient en tête, c'est la diversité, une grande diversité sur le plan culturel. C'est frappant. Oui, c'est vraiment frappant. Richesse aussi, parce que pour moi, cette diversité, c'est synonyme de richesse, richesse culturelle, richesse par rapport à tout ce que ça peut nous apporter. Puis peut-être aussi jeunesse. En tout cas, moi, quand j'y ai vécu, ça me frappait beaucoup, la jeunesse était très au centre de Parc-Extension, notamment par rapport aux actions sociales que les gens mettaient en place. Ce qui m'épate aussi à Ayavi, en me promenant dans le quartier Parc-Extension, ça me fait ça à chaque fois, quand je viens dans ce quartier-ci, c'est que c'est un quartier qui se vit avec le nez. Il y a des odeurs, plein d'odeurs, d'épices, de fragrances. Je trouve ça formidable, ça. Oui, beaucoup. Mais je me rappelle que quand j'habitais dans Parc-Extension, ce qui m'a frappée, c'était la nourriture grecque. C'est un quartier où il y a une grande communauté grecque. La nourriture indo-pakistanaise. Sur Jean-Talon, vous avez plein de restos indo-pakistanais. Donc oui, c'est sûr que les... Mais je dirais tous les sens, pas seulement... C'est vrai tout ce qui est odorat, mais aussi les yeux. Les couleurs. Les couleurs, exactement. Et ce quartier-là, j'imagine que c'est aussi pour ça qu'il est inspirant à ce point, pour l'écriture. Oui, il était inspirant pour ça. Il était aussi inspirant parce que je trouvais que Parc-Extension avait souvent mauvaise presse dans les médias, du peu que j'avais entendu dans différents médias. Et je me disais, bien, c'est pas lui rendre justice, justement, parce que tout ce dont on vient de parler, on en parle très peu. Souvent, Parc-Extension fait la une quand il s'agit de dénoncer le fait que le français recule. On se précipite à Parc-Extension. Pendant un moment donné, ça a été par rapport au gang de rue, c'était Parc-Extension. Donc, c'était inspirant pour ça et aussi parce que je voulais un peu lui rendre justice à ce quartier-là, quelque part. De quelle manière le quartier Parc-Extension a-t-il évolué? De quelle manière vous l'avez vu vous-même évoluer au fil des années? Je l'ai vu évoluer d'abord par l'arrivée de nouvelles personnes. Quand je suis arrivée à Parc-Extension, c'était très rare d'entendre parler français dans les rues. C'était l'anglais, puis c'était différentes langues. Et moi, quand j'ai quitté, j'ai vécu 7 ans à Parc-Extension. Donc, quand j'ai commencé à me préparer à quitter, on voyait que la population se renouvelait. On entendait plus d'accent français, on entendait plus la langue française. Et j'ai l'impression aussi que peut-être, je me trompe peut-être, mais qu'il y avait une espèce de boum au niveau de Villeray qui faisait que les gens descendaient plus vers Parc-Extension. Donc oui, ça a changé en ce sens-là, oui. Ah oui! Donc, vous êtes née au Sénégal. Vous débarquez au Saguenay pour faire quoi? Alors, je suis née au Sénégal. J'étudie en France à Paris pendant 7 ans. Et de Paris, je débarque au Saguenay pour immigrer, pour m'installer. Et au bout d'un an et demi, je décide de m'installer à Montréal. Est-ce qu'il y a eu un choc entre le Sénégal, Paris, Saguenay, Montréal? Comment vous décririez l'unicité de Montréal? Je pense que mon choc a plus été de Jonquière à Parc-Extension, parce que de Dakar à Paris, bon... Oui, oui, il y avait un choc, c'est sûr. J'arrivais dans une grande ville. J'ai l'impression que l'univers, tout l'univers qu'on construit... Le Sénégal, c'est quand même une ancienne colonie de la France. J'avais déjà été en France en vacances, donc ça m'était moins étranger. Mais là, c'était vraiment l'Amérique du Nord. Et même s'il y avait le fil conducteur de la langue française, ça restait très éloigné. Il n'y a pas d'avion direct entre Dakar et Montréal. Il faut faire une escale. Donc déjà, ça, c'était... Dans mon univers, c'était très éloigné. Mais le plus grand choc, ça a vraiment été de Jonquière à Parc-Extension. Quand je suis arrivée de Paris, moi, je voulais un endroit calme. J'avais comme une envie de me ressourcer un peu. Et il s'est trouvé que j'avais réussi à trouver un emploi à Jonquière. Et donc, c'est sûr qu'arriver en région, c'était aussi quelque chose. Mais le grand choc, ça a vraiment été à l'inverse. Passer de la région à Montréal. Un choc positif ou négatif? Oh non, positif. Oui, oui, tout à fait positif. Comment l'écriture s'est inscrite dans votre parcours? Comment vous êtes devenue écrivaine, finalement? Je pense que je retournerais à mon enfance. J'ai toujours été entourée de livres. Mes parents m'ont toujours encouragée à écrire. J'ai toujours eu un petit carnet où je notais tout ce que j'avais en tête. Et ça m'a suivie en France. J'ai continué à écrire. Et je me suis toujours inspirée, au fond, de ce qui m'entourait, comme font beaucoup d'auteurs, donc toujours avec le petit carnet. Peut-être la difficulté, c'est que quand on est... Quand on est tout le temps dans ses bagages, on a moins le temps de s'installer pour produire quelque chose. Quand on est mère aussi. Quand on est mère aussi, exactement. Je vous le dis. Je pense que vraiment, quand je suis arrivée à Montréal, que je me suis installée, vraiment installée, que j'ai pu véritablement écrire sur le long terme. Donc, vos enfants ont grandi ici, en partie. Ils ont vécu les premières années de leur vie à Parc-Extension. Est-ce que c'est agréable d'élever une famille ici, dans ce quartier-ci? Moi, j'ai trouvé ça très agréable. C'est surtout mon aîné, ma fille aînée. J'ai trouvé ça très agréable parce que les services étaient vraiment à proximité, parce qu'il y a le Grand Parc Jarry, il y a plusieurs petits parcs. La seule difficulté, le seul point peut-être que je trouvais moins intéressant, c'est que les... Et ça, c'est dans plusieurs quartiers, c'est pas juste à Parc-Extension, c'est que les communautés ne se mélangent pas. Oui, on voit les autres communautés, mais il n'y a pas forcément d'interaction entre ces communautés-là. On est devant le métro Parc-Extension, donc Métro Parc. Et j'aime beaucoup cet endroit parce que, pendant longtemps, je pense que ça arrive encore souvent, il y avait un camelot qui vendait le journal itinérant. Et c'était génial parce qu'il était d'origine africaine, sûrement du Cameroun, je ne suis pas sûre. Et il agrémentait tous ses gestes avec des expressions africaines. Il parlait très fort, il battait des mains. Et souvent, ça m'était de la joie dans le métro, je me rappelle, tôt le matin ou quand on partait le soir. Mais aussi, par tout le côté hétérogène, le métro Parc-Extension, on représente vraiment un peu le quartier de Parc-Extension avec des gens très différents qui y passent. Et une chose qui m'a aussi inspirée du métroparc, c'est que, je me rappelle, pendant les élections provinciales, il y avait un représentant du Parti québécois qui distribuait des pamphlets. Et c'était très drôle parce qu'il avait été interpellé. Et les gens lui disaient, mais pourquoi tu vas à Parc-Extension ? Il n'y a personne qui veut ce Parti québécois à Parc-Extension. Et il disait, bien justement, parce qu'il n'y a personne. Moi, j'y vais, puis vous allez voir que ce n'est pas vrai qu'il n'y a personne. C'est un peu les préjugés qu'on a sur le quartier de Parc-Extension où on imagine que c'est que des étrangers, puis c'est souvent des anglophones ou que des anglophones. Puis lui, essaye de briser ce préjugé en distribuant ses pamphlets. Comment est né Marabou, votre premier livre ? Mon premier livre au Québec. J'ai publié un livre en France, à moindre échelle, mais mon premier livre au Québec, oui. Je pense qu'il est né de tout ce que j'avais d'expérience comme immigrante, à Jonquière, au Saguenay. Ça parle aussi, dans le Marabou, je parle beaucoup de la filiation. Donc, je pense que le fait d'avoir eu mes enfants à Parc-Extension, dans ce milieu, m'a beaucoup inspirée. Et il est né au fil des années. Ça m'a pris quand même trois, quatre ans avant de pouvoir ficeler mes histoires, puis les répartir surtout dans différents endroits de Parc-Extension. Donc, ça a été quand même assez long. Pourquoi la nouvelle ? Vous êtes une nouvelliste, après tout, puis c'est un genre particulier. Oui, c'est une nouvelle, mais en même temps, est-ce que ça pourrait être considéré comme un roman parce que nos personnages, les personnages reviennent tout au long de l'histoire et qu'il y a un fil conducteur ? Mais ce que j'aimais dans la nouvelle, c'est que ça me permettait justement d'aborder différents personnages, de parler de différents personnages en les faisant se croiser. Et mon but, surtout, c'était de brosser un portrait, j'allais dire rapide, pas rapide, mais de Parc-Extension. Donc, au fond, ce que j'ai envie de faire plus tard, c'est vraiment de sortir de ces nouvelles-là, du Marabou, pour aller vers autre chose dans d'autres œuvres. Donc, c'était un peu pour moi la première esquisse de Parc-Extension. Et ensuite, viendraient d'autres esquisses avec d'autres personnages et avec d'autres sujets. Bonjour, je m'appelle Farhana. Je viens de Bangladesh. Ça fait 25 ans que j'habite à Parc-Extension. Alors, mon nom, c'est Olivia. Je suis aide bibliothécaire à la bibliothèque de Parc-Extension depuis bientôt 13 ans. J'aime ce quartier, Parc-Extension, parce qu'il y a plusieurs choses que j'aime. Premièrement, j'habite à côté de la bibliothèque. Dans la bibliothèque, je peux passer toute la journée avec le livre, avec le jeu, avec l'activité, beaucoup d'activités. Et à côté de la bibliothèque, il y a des centres communautaires. Il y a beaucoup, beaucoup d'organismes qui aident les nouvelles arrivantes. Et je viens de Bangladesh. Il y a beaucoup de magasins ici, épicerie, vêtements. J'aime le parc Jarry, pour marcher un petit peu. Pour nous, la bibliothèque de Parc-Extension, c'est un des premiers lieux où viennent les nouveaux arrivants dans le quartier. Donc, souvent, avec le bouche à oreille, ils entendent parler de nos services. Il y a aussi le centre Williamningston, où est située la bibliothèque. Donc, c'est vraiment le centre communautaire, à la bibliothèque, un endroit d'accueil où les gens savent qu'ils peuvent venir poser n'importe quelle question. Il y a des activités qui sont organisées pour eux spécifiquement. Donc, pas juste pour l'apprentissage du français, mais tout simplement l'intégration. Donc, il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui ne fréquentent pas les garderies. Ils restent à la maison avec les parents, avec la maman. Donc, la bibliothèque de Parc-Extension, c'est un lieu de socialisation, un lieu de rencontre pour les nouveaux arrivants. Même s'ils ne parlent pas la langue, ils savent qu'ils vont rencontrer des gens de leur communauté. J'arrive souvent avec les enfants. Les enfants adorent lire et faire leurs activités. Moi aussi, j'aime lire un petit peu de couture, parce que j'aime faire la couture. Et puis, cuisine aussi, parce que j'adore cuisiner. J'aime les activités, mais mes enfants aussi. Et ils apprennent beaucoup, beaucoup de choses. Ma fille, elle apprend dans la bibliothèque Primo 3D. Sa professeure, elle a dit, « Où tu as appris toutes les choses? » Et elle a dit, « Dans la bibliothèque Parc-Ex. » Parana, c'est une très bonne ambassadrice de la bibliothèque. Comme elle le dit, elle fréquente la bibliothèque régulièrement avec ses enfants. On la connaît depuis plusieurs années. Puis elle a même souvent fait du bénévolat à la bibliothèque pour accompagner des nouvelles arrivantes de son pays, pouvoir faire de la traduction lors d'activités parents-enfants, par exemple, des activités qui sont organisées par nos bibliothécaires de liaison. Donc, elle est vraiment comme une personne ressource. On sait que Farana, elle connaît plein de gens dans le quartier, puis qu'elle va être capable de faire le lien entre les nouveaux arrivants et la bibliothèque pour les gens qui ne connaissent pas le quartier, qui sont un peu gênés parce qu'ils ne parlent pas la langue, etc. Le livre, « Le marabout » d'Aya Vilek, je l'ai lu parce qu'en fait, je savais que c'était une abonnée de la bibliothèque. Je la connaissais, pas personnellement, mais je la connaissais de nom, de vue. Je l'ai vue souvent avec ses enfants, tout ça. Alors, quand j'ai vu qu'elle avait sorti un livre, je me suis dit, ah bien tiens, ça m'intéresse, c'est quelqu'un du quartier, je vais voir qu'est-ce qu'elle a écrit. Je ne connaissais rien d'elle, je ne savais pas d'où elle venait, je ne savais pas son passé ni rien. Et j'ai appris ses origines. Et en fait, je ne savais pas que c'était un livre qui parlait de Parc-Extension. Elle a bien saisi, évidemment, elle habitait Parc-Extension pendant des années, mais je pense qu'elle a vraiment saisi l'essence du quartier. En lisant son livre, je pouvais presque sentir les odeurs, entendre les bruits, voir les gens, toutes les rues qu'elle décrivait, c'était vraiment quelqu'un qui ne connaît pas Parc-Extension. Tu lis ce livre-là. Puis je pense que ça donne le goût de découvrir le quartier, mais aussi ça donne vraiment une idée de qui habite le quartier. Donc, Ayavi parle de la bibliothèque dans son livre. Alors, elle parle même de personnes qui existent vraiment dans son livre. Donc, on peut voir qu'il y a un peu d'autofiction dans son recueil de nouvelles. Puis sinon, il y a des endroits dans le quartier, comme par exemple le parc Athéna, le métroparque. Elle parle d'une personne que j'ai vue pendant des années au métroparque qui vendait l'itinéraire. Je ne sais pas s'il est encore là. Ça fait longtemps que je l'ai vue. Mais elle a vraiment, je pense, fait le tour des lieux emblématiques de Parc-Extension. C'est vraiment comme une carte postale. Un guide touristique presque de Parc-Extension. Et j'espère que les gens qui vont lire le livre, parce que je vous invite à le lire, j'espère que ça va faire tomber des barrières et des préjugés sur les nouveaux arrivants, les immigrants et le quartier en tant que tel, Parc-Extension, qui est un quartier un peu mal aimé. Ayavi, qui est le marabout? Alors, le marabout au Sénégal, c'est un personnage qui a une force spirituelle et qu'on va souvent consulter parce qu'il sert un peu d'intermédiaire quand on veut s'adresser à Dieu ou à un être supérieur. Et on va souvent le voir pour des conseils, pour des suggestions par rapport à tout ce qui est spiritualité. Et dans le livre, il s'incarne comment? Dans le livre, il s'incarne par un jeune homme qui est sans papier, qui décide de se faire marabout parce qu'il réalise qu'en Parc-Extension, il y a pas mal de personnes malheureuses ou en tout cas en quête de quelque chose et qui aimeraient avoir recours à ses services. Donc, c'est un peu un charlatan, si vous voulez, dans le livre et qui va finalement changer de peau. Donc, j'ai choisi de prendre ce titre-là par rapport à ce personnage. Donc, il y a un peu de magie dans votre livre. Ah oui, il y a pas mal de magie, oui, oui, effectivement. C'est ça, c'est dans la possibilité de se mettre dans la peau des autres pour vivre des choses, pour comprendre comment se sentent les autres. Exactement. On est beaucoup dans l'altérité, finalement. On est beaucoup dans l'altérité, exactement, oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de créer ce personnage-là? Est-ce que c'est parce que votre sensibilité aux autres percevait ça, les inégalités, le malheur, la tristesse chez l'autre? Je pense qu'il y a de ça. Le fait de vivre dans ce quartier par extension particulièrement où c'est un quartier assez pauvre où il y a beaucoup d'organismes qui se battent pour tout ce qui est égalité et droit. Et je pense que du fait de ma propre histoire, moi, je suis d'origine sénégalaise, mais j'ai souvent eu à justifier ma sénégalité, entre guillemets, parce que les Sénégalais sont souvent grands, noirs. Je n'ai absolument pas le physique du Sénégalais par mon nom, par mon origine, parce que mes parents viennent d'un autre pays. Donc, je pense que tout ça, ça me travaillait et me retrouvait dans le parc extension ajouté à ce travail intérieur. Et c'est ce qui m'a poussée à produire ce texte-là. Quel rôle a joué la bibliothèque de parc extension dans votre vie? La bibliothèque a joué un rôle important dans le sens où j'amenais souvent mes enfants à la bibliothèque. Donc, c'est sûr que ça a été leur premier contact avec les livres, avec la culture aussi, parce que la salle de diffusion des spectacles est juste derrière la bibliothèque, donc on y était assez régulièrement. Pour l'écriture du roman aussi, il me fallait un endroit calme, un endroit tranquille. La bibliothèque m'a beaucoup aidée pour ça aussi. Puis même pour mes observations, ce que j'appellerais des observations sociologiques, entre guillemets, donc les comportements des gens dans la bibliothèque, les rapports entre ceux qui travaillaient puis ceux qui venaient chercher des informations. Qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que vous avez réalisé que votre livre pouvait être accessible à même la bibliothèque ici du quartier? Oh, j'étais très fière. Ça a été un sentiment de fierté énorme, ne serait-ce que dans le fait que je réalisais que ça faisait une dizaine d'années que j'avais immigré au Québec et que pour moi, c'était peut-être d'une façon très égoïste, mais en tout cas, c'était un peu laisser ma trace dans ce pays qui m'avait accueillie puis surtout laisser ma trace pour mes enfants, pour que mes enfants qui sont nés ici comprennent que j'étais en train d'ouvrir une voie quelque part pour eux. Donc, j'étais très, très fière. Est-ce que votre processus de création se faisait aussi ailleurs dans le quartier? Oui, beaucoup à la place commune qui est un petit café, une coopérative qui est née, je pense, un ou deux ans avant que je ne quitte le quartier. En tout cas, jusqu'en moi, j'allais quitter le quartier. Et c'était un endroit formidable où je pouvais aller m'asseoir. Puis là, j'étais plus dans le processus de correction que d'écriture, mais c'était vraiment un endroit formidable. On est au café, la place commune, on est installé sur la terrasse. Puis ce que j'aime beaucoup dans ce café, c'est que d'abord, c'est une coopérative. Pendant longtemps, il y a eu un frigo communautaire. Donc, c'est un frigidaire où des donateurs donnaient des aliments frais, neufs, qui n'avaient pas été utilisés au lieu de les jeter. Et la population y avait accès de façon gratuite. Donc, on pouvait entrer pour se servir. Et moi-même, j'ai souvent fait mes pains de bananes avec des bananes du frigidaire de la place commune. Donc, ça a attiré toutes sortes de populations du quartier qui venaient dans le café. Et c'est un café qui travaille beaucoup avec les organismes du quartier, soit pour l'intégration, soit pour la réinsertion sociale. Donc, c'est vraiment un café qui a une vocation sociale que j'apprécie énormément. Il est important parce que c'est d'abord le café où je venais écrire, le café où j'emmenais mes enfants. Il y avait un coin, une ruche artistique, donc il y avait des crayons, des papiers pour dessiner. Donc, les enfants étaient souvent occupés à faire leur dessin. Moi, j'étais occupée à réviser mon texte. C'est un café où il y avait aussi des spectacles. Donc, tous les samedis, il y avait un brunch musical où le café s'occupait de sélectionner des artistes peu connus et qui, pendant deux heures ou trois heures, donnaient leurs spectacles. Puis, les gens pouvaient venir les voir. Je sais qu'il y avait aussi le mardi du tricot, donc des dames qui se regroupaient les mardis pour tricoter. Donc, la vocation sociale est vraiment très intéressante. Beaucoup de personnages dans votre livre, des vies qui s'entrecroisent, des nouvelles qui ont des liens entre elles. Moi, j'adore cette forme-là. Je trouve que ce n'est pas simple à réaliser. Puis, je me disais, justement, tous ces personnages-là qui habitent une nouvelle et l'autre, qui s'entrecroisent, qui se rencontrent, ils vous ont été inspirés de quelle manière, par qui? Donc, par les lieux, par les différents lieux dans lesquels je suis passée à Parc-Extension, par les gens que j'ai rencontrés. Et dans Le Marabout, il y a un personnage qui est femme, auteur, noire. Et j'avais vraiment envie de... Je trouvais que dans la littérature, on voit rarement des femmes noires écrire. Donc, on les voit avoir la parole, donc c'est souvent oral, mais très peu souvent avoir cette forme de transmission du savoir par l'écriture. Donc, j'avais aussi ce personnage-là. Qui sont ces femmes noires qui écrivent, qui vous inspirent le plus? Il y a les femmes d'Afrique de l'Ouest, surtout du Sénégal, qui ont beaucoup écrit sur la féminité, sur la place de la femme dans la société. Je pense à Maria Mabar, Aminata Sofal, Ken Bougoul, Véronique Tadjo. Puis, il y a aussi des femmes nord-américaines, Toni Morrison, en France aussi, Fatou Jom. Un peu des femmes qui ont tracé la voie, finalement, pour des gens comme moi, pour mes filles, pour toutes les petites filles noires qui aimeraient écrire plus tard. Marianne Poudvin vit à Outremont. Elle a d'abord vécu à Notre-Dame-de-Grâce longtemps. Une splendide maison en pierre, avec de grands garages pour ses deux voitures. Elle est avocate, et à ses heures perdues, Alto, à la maîtrise de la cathédrale. De temps en temps, elle sort avec Normand Nolin, sexagénaire divorcée, remariée, redivorcée, riche juge. Marianne Poudvin sait qu'elle est désirable. Pas très belle, mais charmante, louvoyante, glissante. Elle porte fièrement une énorme crinière rousse, qui rend tous les hommes fous. Pour certains, sa chevelure soulève un mysticisme presque effrayant. Elle est grande et a toujours l'air d'être nue, même en plein hiver quand elle s'enmitoufle dans ses manteaux. Elle déclenche souvent des rires nerveux. Les méchants clans disent qu'elle sent le sexe. Mme Poudvin donne parfois des cours de communication dans une école privée. Rien de bien compliqué. Juste de quoi égayer sa vie. la pimenter un peu. Mme Poudvin n'a pas d'enfant, pas de religion, plus de parents. Quand elle s'emmerde, à peu près une fois par mois, elle prend le métro et descend vers Côte-des-Neiges ou Hochelaga-Maisonneuve. Mme Poudvin fait de l'observation anthropologique dans les quartiers pauvres. Lors de ses excursions, elle suit les sujets qui lui plaisent. Ses filatures lui font découvrir des coins de la ville dont elle ignorait tout. Elle découvre ces jours-ci parc-extension, quartier où elle a abouti en suivant exceptionnellement un cycle. D'habitude, elle choisit des proies noires et sans signe ostentatoire. Elle ne passe jamais à l'action. Elle se contente d'observer. Quand elle veut aller plus loin, vraiment, elle va au balatou, boîte de nuit peuplée d'âmes noires. La narratrice, dans votre livre, elle fait le lien entre les nouvelles et elle-même entretient une sorte de relation d'amour-haine avec les personnages. Comment vous avez réussi ça? Parce qu'il faut les aimer en même temps nos personnages quand on écrit, quand on les décrit. Non, je ne sais pas. je pose la question. Oui, il faut les aimer puis en même temps, on les aime mais je pense qu'ils nous habitent tellement qu'ils deviennent comme dans un couple ou comme dans une fratrie. Leurs défauts nous tapent sur le système. Il y a des moments où on n'est plus capable de les voir. Mais en même temps, je trouve que parfois, faire souffrir notre personnage, les personnages, nous amènent à aller jusqu'au bout, à être encore plus inventifs par rapport à ce qu'on peut leur faire vivre. Dans votre recueil de 14 nouvelles, il y a Parc-extension, on en parle, il est là. Il y a même un personnage Parc-extension. C'est important pour vous que le quartier devienne un personnage. Oui. Oui, c'est très important et je l'ai vraiment ressenti quand j'ai écrit la nouvelle où je présente Réjean Ducharme, le livre, les livres de Réjean Ducharme parce qu'il est mort mais à Parc-extension en lui disant, regarde Réjean Ducharme, ses enfants de Parc-extension, ce sont ses enfants qui vont te lire au secondaire, au cégep, à l'université, peu importe, leurs parents ne te liront jamais soit pour différentes raisons mais eux vont te lire après ce qu'ils vont t'aimer c'est une autre question mais ils vont te lire. Donc oui, pour moi, Parc-extension, c'était vraiment un personnage à part entière avec ses défauts, avec ses qualités, avec son petit caractère. À la fin du livre, le personnage principal prononce « Vive Parc-ex-libre! » À quoi ressemblerait justement un Parc-extension libre? Déjà, ce serait un Parc-extension libre de préjugés. Je commencerais par ça, complètement libre de préjugés et après, il pourrait y avoir toute forme de liberté mais ce serait d'abord cette liberté-là, un Parc-extension libre de préjugés. Donc il y a encore un petit peu de travail à faire. Beaucoup de travail à faire, oui. Donc d'autres livres à publier sur le sujet. Oui, exactement. Je vous recommande chaudement le livre d'Aya Vilek, Le Marabout et la visite du quartier Parc-extension à Montréal. Vous pouvez emprunter votre copie du livre dans l'une des bibliothèques de la Ville de Montréal. Demandez en même temps à votre bibliothécaire de vous faire écouter les autres épisodes de la série Histoire de quartier ou écoutez-les sur le site de la Ville de Montréal au montréal.ca. On se croise à la bibliothèque du quartier. Merci à Ayavi de nous avoir fait visiter le quartier de Parc-extension et merci à l'usagère de la bibliothèque du quartier Farana Khan et à l'aide bibliothécaire Olivia Viveros de nous avoir parlé de l'arrondissement et du livre. La série balado Histoire de quartier est une production du réseau des bibliothèques de Montréal et une réalisation du studio de balado récréation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada